Salut, Sébastien Nedom, je suis ici pour vous donner des petits trucs d'entraînement en vue du Grand Fondo Tremblant 2015. C'est toujours de le faire pendant le début de saison, on fait des intervalles courts, des 30 secondes à 100% de sa vitesse, et puis on récupère l'équivalent, et puis on fait ça pendant une petite demi-heure. Par la suite, deuxième étape, on sort de nos vélos dehors et on commence à faire de l'endurance. On commence à augmenter nos distances, à développer l'endurance, donc des distances qui vont tourner autour de 50, 60, 70 kilomètres, une heure et demie la sortie, deux heures maximum. Une chose bien importante à maîtriser quand on va à Tremblant, c'est d'être capable de monter en danseuse. Comment on fait ça? On se livre sur les pédales, on joue avec le braquet pour être confortable, on tourne les jambes à 60, 70 rotations par minute, et puis on gère notre effort jusqu'en haut de la côte. C'est ça le Grand Fondo Tremblant 30 mai 2015, c'est plusieurs distances, 45, 80, 125, 160 kilomètres, des pelotons différents, avec différentes vitesses, le tout sécuritaire, un paysage magnifique, il y en a pour tous les goûts, tous les calibres, les gars, les filles, fait que c'est une invitation, 30 mai 2015, quand on va à Tremblant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada